Et pour en parler, nous sommes avec Théophile Kouamouo, journaliste aux médias et ancien correspondant en Côte d'Ivoire. Bonsoir Théophile Kouamouo. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur RT France. Votre réaction tout d'abord à la déclaration du président ivoirien Alassane Ouattara qui annonce finalement la fin du franc CFA. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les pays qui en dépendaient ? Ce que j'en dis c'est que c'est un numéro de prestidigitation assez consternant parce que non, le CFA ne meurt pas. Il essaye de muter, il essaye de combattre en réalité l'intégration monétaire ouest-africaine. Quand je dis ouest-africaine, je pense aux pays qui ne sont pas dans la zone du CFA aujourd'hui. Le CFA ne meurt pas d'abord parce que les piliers demeurent, c'est-à-dire la parité fixe avec l'euro et la garantie française. Alors il ne suffit pas d'enlever de l'argent qui se trouve dans un bâtiment à Paris et de le mettre dans plusieurs bâtiments dans le monde pour que cette garantie ne disparaisse tant que cette garantie demeure. Le droit de regard du garant existe donc le CFA est toujours là. En plus, le CFA n'est pas juste une réalité de huit pays en Afrique de l'Ouest, c'est également une réalité de six pays en Afrique centrale dont on ne parle absolument pas, qui sont toujours dans le CFA. En plus, ce sont des mauvaises manières que Macron et Ouattara font au reste des présidents de l'UMO et de la CDAO. Déjà, on aurait pu imaginer que cette annonce se fasse lors d'un sommet extraordinaire de chefs d'État de lui et moi en présence de chefs d'État de la CDAO, c'est-à-dire cette union plus large qui comporte des pays bien plus riches et bien plus puissants que les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Pour vous, ce n'était pas à la France de l'annoncer. En tout cas, c'est une opération de communication entre Emmanuel Macron et le chef d'État africain qui est le plus proche de la France, qui a été installé au pouvoir par l'armée française alors qu'Emmanuel Macron vient rendre visite à des troupes qui sont dans une sorte de positionnement post-colonial, voire colonial tout simplement, alors qu'en ce moment même, on apprend que l'épouse de Dominique Ouattara, l'agence immobilière de son épouse qui est basée à Paris, les responsables de cette agence sont mis en examen parce qu'en réalité, c'est une blanchisserie pour toute la France-Afrique, notamment pour les chefs d'État qui volent l'argent de leur peuple et qui vont le déposer à Paris, l'investir en France. Donc c'est juste... Effectivement, la France est en difficulté en Afrique en ce moment et elle va sur les terres les plus solides où sa puissance est la plus certaine pour parader. Mais sinon, il n'y a rien de plus qu'une affirmation de puissance là où on veut parler de retrait. Vous dites que la France est en difficulté en ce moment au Sahel. Vous parliez de la force post-coloniale en parlant de la force Barkhane. Mais la France est impliquée pour la lutte antiterroriste au Sahel, pas pour donner des leçons de... La question de la lutte antiterroriste est complexe parce que si, déjà, historiquement, ce terrorisme a été nourri puissamment par l'implication française en Libye... Oui, ce sont les causes... Et une partie des armes même de ces terroristes viennent des rebelles de Côte d'Ivoire que la France a soutenues. Bon, déjà. Et puis, surtout, si c'est une opération de lutte antiterroriste, les États touchés par le terrorisme sont en première ligne. Alors qu'on voit aujourd'hui des drones armés français au Niger, on n'a pas l'impression... Que l'État nigérien soit vraiment associé au même niveau et soit, je veux dire, preneur de décision. C'est toujours un positionnement... Pour moi, c'est un problème de prise de décision dans la lutte antiterroriste qui, pour le coup, n'a pas beaucoup de résultats. On le voit. Même si Emmanuel Macron a annoncé la mort de 33 terroristes aujourd'hui, ils prennent du terrain. On a vu, ils ont fait un massacre parmi les forces nigériennes. Le problème, c'est la prise de décision dans la lutte ? La prise de décision et l'impuissance sont liées parce que la France a le premier rôle. Elle est intervenue au Mali. Elle s'est substituée à l'État malien. Du coup, les Maliens n'ont pas renforcé leur propre dispositif de lutte contre les terroristes. Les Burkinaïens n'ont plus. Les Nigériens n'ont plus. Et la France, qui ne peut pas tout faire parce qu'elle n'a que quelques hommes sur un territoire très vaste, ne cesse de courir après son propre désir de puissance sans résultat. Et quand la France arrive au Mali en 2012-2013, les terroristes ont beaucoup... À la demande du Mali. À la demande d'un État malien post-colonial, c'est-à-dire émanation quelque part de la puissance française. Mais enfin, les terroristes sont beaucoup moins forts qu'aujourd'hui. Donc le bilan est négatif. C'est une catastrophe. Et il met même en cause la capacité française de renverser la situation à l'international. Si, dans son propre précaré, elle est incapable d'arrêter les terroristes qui ne font que grossir, grossir, grandir à deux pas de la Méditerranée, on se pose vraiment des questions sur la crédibilité militaire de la France. Bon, maintenant, effectivement, il paraît qu'on a des drones armés et que c'est hyper cool. Et en fait, on fait la guerre des étoiles au Niger. Mais pour l'instant, les terroristes, ils prospèrent. Et que pensez-vous de la déclaration d'Emmanuel Macron qui a réitéré son appel aux dirigeants du G5 Sahel de clarifier, en tout cas, le cadre de l'intervention qu'ils veulent de la France ? Oui, je pense que, pour le coup, il a raison. Les peuples africains, en grande partie, considèrent que la présence de la France au Sahel ne sert pas à grand-chose, en tout cas. Et certains d'entre eux, à raison ou à tort, considèrent que le positionnement est ambigu, notamment vis-à-vis d'un certain nombre de rebelles dont on nous dit qu'ils sont des gentils rebelles à côté des méchants rebelles djihadistes. Mais les États, les chefs d'État, finalement, se cachent et n'osent pas dire ce qu'ils veulent. Ils n'osent pas prendre le courage. Pourquoi ? À cause de quoi ? À cause de cette main mise de la France ? À cause du complexe post-colonial. Ils sont irresponsables, ces chefs d'État, qui attendent de la France leur sécurité collective. Et ils sont nourris à plusieurs décennies de biberonnage, de paternalisme. Effectivement, les peuples africains devraient demander des comptes à leurs chefs d'État, leur demander de prendre en main la lutte antiterroriste, leur demander de lever des troupes pour protéger leur propre pays, parce que ce n'est pas à la France de protéger le Mali, le Niger, le Burkina. Parce que personne ne demande à la Grande-Bretagne de protéger le Nigeria, le Ghana et d'autres pays. Il n'y a pas de raison qui justifie cet impérium militaire. Si la France, dans le cadre d'une opération contrôlée par l'État des Géniens... La France forme aussi des militaires africains. Ça ne marche pas. Ce genre de coopération est fréquente dans les pays. Mais ça ne marche pas, puisque ce sont des passoires pour djihadistes. Et puis, il faut changer de manière de faire. Moi, je suis pour la coopération entre la France et des pays touchés par le terrorisme. Mais la décision doit demeurer celle des pays en question. Ils ne doivent pas être spectateurs de la lutte antiterroriste dans leurs frontières. Ils doivent être acteurs. Et la France doit prendre la place qui lui est donnée et doit en référer au chef d'État-major de chacun de ces pays. Sinon, c'est du colonialisme, tout simplement. Alors, justement, Emmanuel Macron a dit que le colonialisme a été une erreur profonde. Comment est-ce que vous commentez cette déclaration ? C'est une déclaration qui ne mange pas de pain. Mais aujourd'hui, encore... Déjà, c'est bien de le dire. C'est peu fréquent, en tout cas, de la part de chefs d'État français. Non, mais c'est facile. Je veux dire, un homme qui est né en 1977 peut tout à fait dire que le colonialisme a été une erreur. Mais qu'est-ce qui demeure du colonialisme ? Le colonialisme continue sous d'autres formes. Et l'endroit où il se trouve, la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, est un symbole de ce colonialisme. Il a été installé, ce chef d'État, par l'armée française. Et les politiciens français ont déstabilisé l'écosystème politique ivoirien. Et quand Macron va en Côte d'Ivoire, il ne rencontre pas les opposants là-haut. Alors que Laurent Babou était président, ses prédéficiants n'ont pas cessé de rencontrer, d'appuyer des opposants militaires et civils. Donc, si le colonialisme a été une erreur, tirons-en les conséquences, rééquilibrons les choses. Ce sont de soutenir des dirigeants qui truquent les élections, qui créent des commissions électorales qui ne sont pas claires et qui ne sont pas destinées à aboutir à de vrais scrutins. Corrigeons nos erreurs. Mais il n'y a aucune correction d'erreur. Il y a une affirmation de puissance à l'endroit même où, en 2011, la France a changé le cours de l'histoire. Merci beaucoup Théophile Coameau d'avoir répondu à nos questions sur RT France. Merci à vous.